Bonjour Jérôme. Bonjour Julia. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Tu es responsable marketing d'IA Games. C'est ça. Alors justement, est-ce que tu voulais nous dire ce que c'est la franchise Need for Speed ? Need for Speed, c'est un mastodonte, un dinosaure des jeux de course. 15 ans d'existence, 17 jeux sortis, plus de 100 millions de jeux vendus dans le monde. C'est la franchise numéro 1 de jeux de course. Et cette année, avec Need for Speed Hot Pursuit, c'est un jeu arcade que nous offre la franchise Need for Speed, qui sort le 18 novembre. C'est quoi un peu les nouveautés, les particularités de ce jeu ? Trois points importants. D'abord, c'est Criterion. Criterion, c'est le studio qui développe le jeu, le studio qui développe habituellement les jeux Burnout, reconnu auprès des gamers. Une très belle aura et une touche graphique, artistique particulière, qui ont repris la franchise Need for Speed et ont apporté leurs touches, leurs pattes au jeu. C'est un point important. Ça donne ce côté un peu Need for Speed et des crashs, des animations à la Burnout et ça fait un mix d'étonnants. Ensuite, on revient sur les bases de la franchise. Il faut savoir que Need for Speed Hot Pursuit, c'est un jeu qui existait il y a une dizaine d'années. Et en fait, le signe, on a réutilisé le même nom, le même titre pour signaler un reboot de la franchise. On repart sur les bases, sur les valeurs qu'aiment les joueurs et les fans de Need for Speed. Et il y a un troisième point qui est la vraie évolution de Need for Speed qui est l'autologue. C'est finalement un système de comparaison, c'est une base de données qui rassemble toutes les données de joueurs et qui permettent à toi de te comparer avec tous les autres joueurs sur Need for Speed. Et ça, en temps réel, dans le menu du jeu, tu vois tout ce que font tes amis. Et quelle que soit la plateforme. C'est-à-dire que, pour la première fois, si tu joues sur une Xbox, t'as un copain qui joue sur une PlayStation, vous pourrez vous challenger ensemble. Et c'est une vraie innovation. Et en permanence, tu verras ce qu'il fera. En permanence, il verra ce que tu feras. Et vous pourrez vous le challenger. Et ça avec tous tes amis à l'intérieur de ce réseau social Need for Speed. Tu veux dire que même si tu joues seul, tu ne joues pas vraiment seul quoi ? Tu ne joues jamais seul. La base du jeu, c'est vraiment jouer avec ses amis. Le multi est extrêmement puissant dans le jeu. C'est la vraie évolution dans le jeu. Si on est nul, par exemple comme moi, on peut jouer à Road Pursuit ou pas ? Mais carrément, ça dépend si tes amis sont nuls comme toi aussi. Il faut que tu trouves des amis aussi nuls que toi, en fait. Tu pourrais nous faire une petite démonstration de tes talents ? Non, ce qu'on va faire, on va jouer ensemble, je veux dire. Non mais moi, je vais perdre, tu sais bien. C'est très facile à prendre en main. Accélérer, gâchette droite, freiner gâchette gauche. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. L'un, à diversité, freiner, avec ses amis. Prenons la pente, en plus. Prenons-y, à diversité. Chab 60. Chab 80. Chab 80. Chab 81. Chab 80.